Et votre invité ce soir, Bénédicte, est Éric Larchevêque. Éric Larchevêque, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des fondateurs à Paris de la maison du Bitcoin. Et on va expliquer ce soir avec vous ce qu'est le Bitcoin. Déjà c'est difficile à dire, le Bitcoin. Une monnaie virtuelle qu'on a vu apparaître. On l'a vu apparaître quand ? On l'a vu apparaître en 2009, mais elle est arrivée sur les radars. Ah oui, oui, ça fait 6 ans. C'est 6 ans que le Bitcoin existe. Ça fait 6 ans, mais on en en parlait surtout depuis 2 ans, on va dire. Mais il y a un inventeur dans le monde qui un matin s'est réveillant en disant « je vais créer une monnaie virtuelle ». Oui, oui, en 2008, après la grande crise, il s'est dit qu'il était peut-être temps d'aller explorer de nouvelles manières de considérer la monnaie. Il a créé la technologie Bitcoin. Mais c'est quoi alors ? Il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de billet ? C'est sur la carte bleue là ? C'est le truc qu'on met sur la carte bleue pour payer ses boissons n'importe où ? Ah non, non, c'est... Non, ça c'est la carte monnaie. Ah, ok. Le Bitcoin, c'est vraiment une monnaie qui n'est pas battue par un État. C'est une monnaie qui existe sur Internet, on va dire, qui est décentralisée. Il n'y a pas de banque centrale du Bitcoin, c'est global. Ça existe dans le monde entier, on l'utilise pour effectuer des échanges. Et on la conserve donc sur un portefeuille virtuel ? Oui, oui, un portefeuille virtuel. On consulte son compte comme on consulte un compte en banque. C'est un peu ça, sauf que quand on possède des Bitcoins, on les possède vraiment. C'est pour ça qu'on parle plutôt de monnaie digitale en réalité que de monnaie virtuelle. La monnaie virtuelle, c'est un petit peu l'euro. Et avec l'archevêque, on les trouve comment ? On les achète où déjà ? Alors on peut les acheter. On peut les acheter, on peut les gagner. Alors on les achète où déjà ? Alors on peut les acheter par exemple à la maison du Bitcoin à Paris, dans le deuxième arrondissement. Oui, tout à fait. C'est comme une maison de change, au même titre qu'on peut acheter des dollars. Mais avec quoi, pardon ? Avec des euros ? Des euros. Ah oui, au même titre que vous achetez des dollars ou des yens, vous pouvez acheter des Bitcoins. Alors par exemple pour, disons, 10 euros, j'ai le droit à combien de Bitcoins ? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, parce qu'il y a quand même une volatilité du cours importante, un peu comme le rouble, on va dire. Oui, surtout en ce moment. Aujourd'hui, au moment où on parle, un Bitcoin, c'est à peu près 230 euros. Et qu'est-ce que je peux acheter avec ? Alors vous pouvez acheter beaucoup de choses et dans le monde entier, puisque quand vous avez des Bitcoins, vous allez pouvoir les dépenser. Il y a à peu près 100 000 marchands dans le monde et vous pouvez aussi bien acheter... Il y a 100 000 entreprises qui acceptent les Bitcoins. On peut acheter un meuble, un CD... Alors surtout des objets numériques, il y a par exemple Microsoft qui l'utilise pour Xbox, pour acheter des jeux. C'est quand même plus facile d'acheter des biens numériques, comme de la musique ou des licences de jeux, etc. Puisque ça se dessine quand même beaucoup à l'e-commerce, parce que c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de marchands en ligne qu'en physique. Mais il y a des vrais magasins qui l'acceptent. Il y a des vrais magasins ? Des magasins physiques, je veux dire. Oui, tout à fait, à Paris, quelques-uns. Monoprix, non ? Ah, pas encore. Ils en ont parlé, mais pas encore. Quelles sont les grandes enseignes justement en France ? Vous avez des Microsoft et autres, mais des enseignes où on peut vraiment acheter un peu de tout. Alors, il n'y a pas de grandes enseignes en France. On va plutôt trouver ça aux Etats-Unis, comme Overstock, par exemple. On ne connaît pas vraiment en France, mais ça fait plus d'un milliard de chiffres d'affaires. Ils vendent de tout. Là, on peut vraiment acheter des meubles. On peut tout acheter, un peu comme Amazon, en quelque sorte. Et quel avantage d'avoir des Bitcoins par rapport à du dollar ou de l'euro ? Alors, déjà, c'est une monnaie qui s'utilise partout dans le monde. Donc, si jamais vous voyagez, vous utilisez les Bitcoins, vous n'avez plus besoin de changer. Vous pouvez faire le tour du monde et vivre uniquement en Bitcoin, à condition, bien sûr, de trouver... C'est un très bon leur chèque, alors, c'est ça ? C'est un peu ça, mais si vous voulez, pour faire une image, oui, pourquoi pas. Donc, l'avantage, c'est que du coup, ça va être accepté partout parce que c'est vraiment global. Et aussi, il y a un autre avantage. C'est une monnaie qui existe en dehors du système classique. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'intermédiaire. On ne paie pas de commission. On ne paie pas de commission, voilà. Quand on change nos euros en Bitcoin, il n'y a pas de commission. Alors, il peut y avoir des commissions de la place de marché, mais en tout cas, quand on va effectuer des paiements, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien... Par exemple, quand les Américains ont vendu pour 10 millions de dollars de Bitcoin, ils avaient fait une grosse transaction, eh bien, ils ont envoyé ça dans 33 pays en même temps et ça leur a coûté 5 centimes de frais de transaction. Donc, on peut vraiment... Ça, c'est un énorme avantage. Vous avez souri, Éric Larchevêque, tout à l'heure, à ma proposition de Traveller Checks. Je peux comprendre parce que je suis un vieux monsieur. Mais c'est à peu près la même chose parce que mes parents me donnaient de l'argent liquide à l'époque des francs ou des euros aujourd'hui. Ils préféraient me donner Traveller Checks à l'étranger pour aller voir les petites anglaises. D'où le célèbre film. Et donc, c'était plus simple parce que j'étais... Si on se faisait voler le Traveller Checks, c'était plus difficile à écouler automatiquement qu'un billet de banque. C'est un peu ça avec vos Bitcoins. Il n'y a personne aujourd'hui qui sait vraiment encore comment cela fonctionne ? Disons qu'il y a quelques millions de personnes dans le monde qui l'utilisent. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'on peut acheter un petit peu partout. Il n'y a vraiment plus de frontières. C'est vraiment global. Et surtout, on peut faire des paiements dans le monde entier pour des montants assez importants très rapidement. Ce qui n'est pas le cas avec la carte bleue. Il peut y avoir des annulations. Les virements, ça prend du temps. Ça coûte cher. Donc, ça résout un certain nombre de problèmes. Il n'y a plus besoin d'attendre plusieurs jours pour avoir l'argent sur son compte ? Non, parce que quand on fait un paiement en Bitcoin, ce n'est pas répudiable. Contrairement à beaucoup d'autres formes de paiements. Donc, ça ouvre aussi des marchés. Par exemple, quelqu'un qui va vendre, expédier des meubles dans le monde des ordinateurs, il peut acheter, accepter des commandes du Nigeria. Alors que si quelqu'un du Nigeria viendrait acheter par carte de crédit, personne ne viendrait le livrer parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et naïvement, Bénédicte, par rapport à vos billets de 500 euros que vous nous délivrez à chaque fois quand vous partez en vacances, les gens ont plus confiance au Bitcoin. Ce n'est pas facile. Les gros billets de banque font toujours peur. C'est vrai, c'est un commerçant, non ? Oui, on ne peut pas les changer. Surtout les Allemands qui l'utilisent beaucoup. Mais en France, c'est vrai que beaucoup de commerçants refusent les billets de 500 euros. Alors, on peut acheter des Bitcoins. On peut aussi en gagner. Il y a des entreprises qui paient en Bitcoin ? Alors, on peut, au même titre, on peut tout à fait avoir un salaire en Bitcoin. Moi, mon salaire est en Bitcoin, par exemple, oui, dans notre entreprise. Vous prenez combien, monsieur ? Un certain nombre de nos employés prennent une partie de leur Bitcoin, de leur salaire en Bitcoin. Donc, on peut tout à fait être rémunérant en Bitcoin. Et, par exemple, des gens qui font des traductions, qui habitent dans plein de pays différents, se font payer par des entreprises américaines. Par exemple, en Bitcoin aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile de payer dans des pays comme l'Inde ou d'autres. Alors, vous, vous êtes pour le Bitcoin, on l'a bien compris, à la maison de Bitcoin. Monsieur d'un magasin et tout, quoi. Vous êtes convaincant. Vous connaissez les critiques contre le Bitcoin. On sait que le Bitcoin, c'est volatile, ça perd, ça prend la valeur très vite, ça se pirate. Il y a eu pas mal d'affaires de piratage. Oui, oui, tout à fait. Alors, vous y croyez vraiment, à l'avenir du Bitcoin ? Vous pensez que ça va durer ? Ce n'est pas juste une petite expérience, une bulle ? Alors, c'est une technologie. Et cette technologie qui permet donc d'avoir une monnaie qui est décentralisée, sans intermédiaire, sans banque. C'est quelque chose de vraiment nouveau, de disruptif. Et cette technologie, elle est là pour rester. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de problématiques à résoudre, comme la volatilité. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne sait pas combien le Bitcoin vaudra demain. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais cette technologie résout tellement de problèmes que je suis persuadé qu'elle va continuer de se développer. Et même si ça prendra du temps, on pense plutôt 5 ans. Ce n'est pas dans 6 mois. Encore 5 ans ? Oui, 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 tout à fait. C'est bien une monnaie virtuelle. Vous ne pouvez pas nous montrer un échantillon du Bitcoin. Ah non, mais au même titre que vous ne pouvez pas montrer des euros qu'il y a sur votre compte en banque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traduire tous les euros des comptes en banque de tout le monde en argent. Son nom est très bien. Exactement. Ça ne ressemble pas à une pièce ni à un billet de banque, on est bien d'accord. Il n'y a pas de logo. Comme les euros, effectivement, les euros, c'est virtuel aussi. En fait, le solde sur votre compte en banque, il n'y a pas un coffre avec les billets dedans à la banque. Ne me dites pas ça. Je croyais, moi, j'ai toujours cru à ça. Merci Eric Larchevêque. Vous êtes de la Maison du Bitcoin à Paris. Et on peut retrouver votre interview en son et en image sur le site rtl.fr. Merci.